bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir le qui vient vers vous le qui vient vers vous messieurs dames oui non pourquoi qui arrive comment interpréter les énergies de la personne qui arrive en face de vous qui est dans votre tête aussi parce que je pense que ce qui vient vers vous c'est pour les célibataires les gens qui sont en couple et qui se posent des questions tout simplement comment est ce que je dois appréhender ces énergies que je ne comprends pas que je ne comprends pas parce que nous sommes tous faits différemment et un comportement ou un langage peut être complètement alien dépendant des intentions que l'on a envie d'y voir aussi donc allons voir on va faire signe par signe comme traditionnellement on va commencer par les béliers et on va voir cette deuxième quinzaine de janvier j'espère que vous êtes prêts à accueillir tout ce qui arrive j'espère que vous avez la paix j'espère que votre première quinzaine de cette année 2024 se passe bien on va aller voir bélier elle a cette carte sous mon doigt ce qui arrive au devant de vous un cavalier de coupe à mais j'en veux pas j'en veux pas de ce que tu me propose j'en veux pas mais si je veux si je veux je veux mais je sais pas comment comment je fais qu'est ce que je te dis comment je te montre alors c'est drôle parce qu'on a presque l'impression de quelqu'un qui fait vous savez la cour comme ces animaux qui sont très qui font des des trucs infernaux des danses des trucs particuliers et vous vous êtes là mais qu'est ce que tu fais tu veux pas être parce que avec cette étoile au milieu bélier c'est vraiment la carte du vœu exaucé vous avez en face de vous quelqu'un et je alors je sais pas si cette personne est impressionné je sais pas si cette personne est et motivé parce que vous apportez vous qui êtes alors hyper compréhensif de toute façon t'inquiète pas on va réussir à avancer vaille que même s'il ya des obstacles on est prêt à les voir on est prêt à les prendre on est prêt à aller on est prêt à aller aller sauter ces obstacles il n'y a pas de souci même si ça nous paraît compliqué voyez on est complètement capable on est complètement capable de de se retrouver ça c'est ce que vous avez en tête mais vous avez effectivement quelqu'un qui avait dit coupe à l'envers c'est maladroit ça une communication émotionnelle ça c'est parce que ça ressent ça c'est pas ou ça mal j'ai envie de dire quelqu'un qui peut être alors soit dans la réserve soit avoir peur et pourtant qu'il ya les yeux qui brillent parce qu'avec l'étoile au milieu qui est là pour positiver tout un jeu bélier cette personne quand elle vous voit elle a les yeux qui brillent elle a les pommettes qui chauffent elle a les papillons dans l'estomac il ya aussi quelqu'un qui est pas forcément alors c'est drôle c'est un peu comme si cette personne elle se disait j'ai pas forcément droit non seulement je pas forcément droit à l'amour je vais pas forcément droit au bonheur j'ai pas forcément droit jeu jeu je suis pas très sûr de ce qui se passe et quelqu'un qui est hautement indécis avec cette justice à l'envers incapable de prendre une décision donc heureusement que vous vous êtes là vous êtes un peu la chaussure de cendrillon ainsi doit dire les choses comme ça vous êtes exactement chaussures à son pied bélier alors cette personne peut aussi être en ce moment dans une situation où les choses sont complexes et il ya des alors peut-être des jugements aussi qu'ont pas été encore pris je sais pas si cette personne est complètement libre ou pas mais en tout cas elle a tendance à être un peu alors j'ai envie de dire c'est drôle parce que c'est un peu noir ou blanc il ya quelqu'un qui croit énormément aux synchronicités mais en même temps c'est quelqu'un qui peut faire par qui peut faire par peur preuve d'une vraie mauvaise foi bélier 3 denis à l'envers cette personne alors je sais pas si c'est un électron libre je sais pas si c'est mais c'est quelqu'un qui sait pas forcément comment on dit en anglais c'est tout fait une faire partie deux équipes qui rentrent pas dans le moule et pourtant si elle est si elle est là et surtout avec cette étoile en alors vous on vous demande bien sûr d'être hyper c'est quoi j'ai eu inventif comme mot cette de bâton neuf de bâton lâchez pas votre cheminement parce que très sincèrement il ya quelque chose à la clé soyez la personne qui montrait avec les grands yeux bien ouverts les points posés sur la poitrine bon alors tu te bouges t'en es où parce que il ya avec cette étoile ce que vous devez vivre bélier c'est écrit j'ai presque envie de dire l'étoile la carte qui représente l'univers mais aussi la carte qui représente le le fait que l'on traverse des choses et que l'on vit des choses pour que ça soit positif et pour qu'il y ait du positif dans la vie donc ne vous ne vous ne soyez pas démotivés bien au contraire nourrissez vous de ce qui arrive à et d'essayer de alors je sais pas si vous devez décomplexer cette personne je sais pas si vous devez la décoincer je sais pas si vous devez débloquer sa situation mais soyez bien conscient que vous êtes là pour une raison et l'autre aussi un un peu comme si bélier pour toutes les histoires où vous avez foncé et vous en a voulu là il faut vraiment foncé comme vous avez l'habitude de le faire parce que cette personne n'attend que ça c'est ça le retour le juste retour de votre énergie voilà bélier qu'est ce que l'effet demande de regarder celui là et bien on va aller voir les taureaux bonjour taureau on va aller voir les énergies pour votre moi deuxième quinzaine de janvier taureau quels sont les messages à vous transmettre qui vient vers vous qu'est ce qui est justement en mouvement vers vous amoureusement vous avez trois cartes à l'envers je vois les écritures de ceux de ce jeu 5 de denis à l'envers quelqu'un qui refera pas les mêmes erreurs et vous ça peut un peu vous gonfler je pense taureau parce qu'il ya quelque chose dans le 5 de denis à l'envers où on regarde on compare mais c'est peut-être quelque chose que l'on fait de dans son alors je sais pas si c'est dans son coin ou en tout cas on est là un peu méfiant en se disant bon je suis plein d'envi je suis plein de possibilités il faut que j'investisse à nouveau je vais peut-être encore me gameller donc il ya quelqu'un qui peut avoir des compartements qui sont un peu je suis là je suis là et puis en même temps quand on lui demande de d'investir plus ou pas de temps à temps oui oui bien sûr mais là c'est une pièce après l'autre on est dans des centimes d'euros là parce que peut-être que cette personne a déjà beaucoup donné sorti de sa zone de confort et s'est pris une belle gamelle du coup on est un peu échaudé mais en même temps c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient que si cette personne est là elle est capable de faire les choses elle est capable de vous convenir elle est capable de faire avancer les choses de prendre certains risques mais certains risques qui vont jusqu'à un certain point aussi taureau 3 de bâton à l'envers si vous vous brusquez cette personne parce qu'on voit bien que vous avez envie la tempérance à l'envers on est un peu frustré puis on n'est pas très patient justement on a envie de faire bouger les choses on a envie de de faire avancer le schmilblick on est tenté de pousser l'autre quand l'autre nous dit où j'ai un peu perdu du vide en fait ah je t'ai fait peur mais là le fait de pas par exemple ça c'est faux c'est pas une bonne idée ça va faire rire personne et ça va coincer la situation avec ce 3 de bâton à l'envers il ya quelque chose dans le fait que cette personne c'est quelqu'un qui peut donner d'une manière inconditionnelle c'est quelqu'un qui quand elle donne donne tout vraiment tout et si vous si vous la brusquer vous allez vous retrouver avec quelque chose que vous n'avez peut-être pas demandé dans une situation où vous allez être redevable parce que au final cette personne n'est pas tout à fait prête et vous lui demandez de lâcher les chevaux et quand elle va les lâcher par contre il va falloir vraiment être conscient que ça va être à fond et vous vous n'êtes peut-être pas encore là il ya quelque chose dans le 3 de bâton à l'envers où on voit pas assez loin taureau donc je je vous dis faites attention à ce que vous souhaitez faites attention au rythme des choses aussi parce que vous pourriez être au final un dommage collatéral une fois qu'elle y va cette personne elle 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 est elle est elle est absolue dans son fonctionnement elle va jusqu'au bout des actes qui sont hyper fort des comportements qui sont très 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 déterminé donc je pense voilà vous voyez vous avez le 14 à l'envers la tempérance on vous dit soyez le pendu soyez le pendu regardez regardez proposez il n'y a pas de doute mais ne pressez pas les choses ne pressez pas les choses je pense que sinon vous allez vous retrouver dans une situation où les vous aurez vu vous aurez eu le les yeux plus gros que le ventre avec cette justice de toute façon ça peut s'officialiser très vite mais si c'est très vite il ya cette idée aussi que vous allez vous retrouver un peu dépassé je pense par les événements et du coup un peu démotivé aussi alors prenez le temps gardez vos mains dans vos poches regardez comment cette personne se se conduit et ne alors j'ai presque envie dire n'engageait pas trop les choses parce qu'au final l'équilibre se trouvera avec cette justice ce qui vous arrivera c'est exactement ce dont vous avez besoin et vice et versa mais si vous vous si vous êtes trop impatient ça risque de de se refermer sur vous voilà c'est ça c'est ça parce que là vous avez quelqu'un 5 de deniers à l'envers 9 de bâton qui a vraiment quand cette personne met les petits plats dans les grands à sa des potes bien plus que ce que vous ne pouvez penser je pense donc ça va pouvoir faire peut-être réveiller chez vous ensuite des des peurs donc pendant pour l'instant vous êtes là ouais va passer vite va passer vite et après une fois que c'est parti vous êtes là qu'est ce qui se passe doucement 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 plus que doucement même avec ce pendu tour on va changer on va aller voir les gémeaux gémeaux quels sont les messages à vous transmettre qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de janvier quels sont les messages à vous transmettre par rapport à la personne que vous avez en tête ou la personne ou quelqu'un qui va arriver comme ça se poser comme un nénuphar sur une mare dans votre mare émotionnel gémeaux allons voir les messages à vous transmettre pour cette deuxième quinzaine comme un nénuphar sur une mare cavalier de coupe à l'envers c'est drôle qui c'est qui a eu cavalier de coupe à l'envers les béliers je crois 8 dp à l'envers et vous de denier bon moi je pense que c'est une bonne je pense que c'est une bonne façon de prendre les choses vous avez en face de vous quelqu'un qui a besoin de sécurité et vous vous avez la capacité de vous adapter gémeaux avec cette carte du denier vous avez du pain sur la planche vous avez des choses qui vous occupe et qui vous préoccupe qui sont à administrer en vert on dira vous prenez les choses comme elles viennent et vous les assimiler à ce que vous avez à faire ce qui est une très bonne chose parce qu'en face de vous cavalier de coupe à l'envers en général ça c'est pas trop ça c'est pas trop comment montrer son intérêt ça c'est pas trop où ça a mal comme je disais tout à l'heure et il ya quelque chose avec ce 8 dp à l'envers ou quelque part il faut rester aussi dans une certaine zone de stabilité rationnelle psychologiquement faut pas qu'on on veut bien essayer d'être poussé un peu mais pas trop il ya certaines choses où il faut effectivement être ouvert et vous vous l'êtes vous l'êtes complètement et puis vous avez aussi quelqu'un qui est peut-être qui sait pas du tout comment faire fonctionner son émotionnel ou en tout cas la portée il ya quelque chose avec l'expression de l'amour chez le cavalier de coupe à l'envers qui est un peu handicapé on dira ou c'est pas son fort fou mais par contre vous avez quelqu'un qui sait complètement gérer sa vie alors homme ou femme bien sûr l'empereur le divin masculin on dira donc si vous si c'est une femme c'est quelqu'un qui a qui fait les choses d'une manière et pas d'une autre suis moi je te suis suis moi suis moi et puis c'est tout c'est pas suis moi je te fuis fut moi je te suis c'est suis moi suis moi c'est ici et maintenant il ya quelque chose qui est d'une puissance phénoménale bien sûr chez l'empereur j'allais dire c'est le signe du taureau me semble-t-il il ya quelque chose qui est là pour établir une une vraie zone de de réussite quelqu'un qui aime gérer les choses quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui résiste et c'est drôle parce que vous en étant aussi oui il n'y a pas de problème je serai là mais en même temps j'ai ça je te mets dans mon emploi du temps avant l'aquaponé et après aller chercher les enfants à la patinoire il n'y a pas de souci et c'est intéressant parce qu'on dirait que vous ouvrez aussi un peu l'esprit de cette personne qui n'est pas forcément là pour pour enfiler des perles j'ai envie de dire mais plutôt pour être dans une relation très posée où on contrôle tout et vous vous êtes là avec vos vos multiples talents gémeaux et et vous et vous vous montrez une facette j'ai presque envie de dire de la vie et d'une façon de penser que cette personne n'a pas forcément aux trois dp et puis vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous avez bien raison il ya quelque chose c'est le chez l'empereur qui peut être vraiment comment comment imposant voilà c'est ça et le 3dp c'est ben non là je peux pas vous vous êtes en train de dire non je peux pas faire ça je peux faire ça et l'eau dit bon tu peux faire un effort moi je fais ça je fais ça et vous êtes là non non je suis désolé je vous êtes en train de mettre vos limites c'est ça et un empereur les limites c'est les siennes et celles des autres ça n'intéresse pas trop donc vous pourriez vraiment prendre ça comme alors j'ai envie de dire un une façon d'aimer ou une façon de s'intéresser c'est à dire que j'ai prévu on va on va sortir on va manger là on va faire ça on va faire ça on va faire ça et vous vous êtes là mais non je peux pas je peux pas j'ai je t'ai dit que j'allais chez ma tante mais tu m'as dit que éventuellement j'étais non non je te l'ai dit je vais chez ma tante voilà ah mais 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 on avait prévu ça en premier non non mais oui mais là j'ai eu un contre temps je vais chez ma tante et vous et vous n'allez pas j'aime bien parce que vous n'allez pas comme on dit flancher du tout et quelque part ça vous ouvre des horizons à vous mais à l'autre aussi donc c'est vraiment la bonne façon de faire les choses j'ai beau vraiment et je pense que vous vous rendez compte aussi que l'autre c'est pas un as de la romance un ou une un as de la romance et du coup si vous avez envie de construire vous savez que c'est une bonne chose parce qu'au final la romance c'est beau ça met des papillons mais c'est pas ça qui qui vraiment fait travailler une relation vous avez quelqu'un qui est hyper responsable et j'ai presque envie de dire on a déjà le sentiment que cette personne elle se lâchera à un moment donné ou à un autre et que ça vous l'avez compris aussi et que du coup vous savez qu'avant il faut mettre vos limites et après on se lâche il est chouette votre tirage gémeaux il est très très chouette on va aller voir les lions allons voir les lions pour cette première quinzaine de janvier quels sont les messages à transmettre qui vient vers les lions que vous ayez quelqu'un dans la tête que vous ayez quelqu'un dans votre vie que ce fait trop on veut bien une un descriptif de cette personne mais on va commencer par une carte pour chaque allons voir les énergies et les messages à vous transmettre et là cette carte la maison du le trois de bâton à l'envers as de coupe à l'envers maison dieu c'est quelqu'un qui arrive alors que cette personne est une nouvelle faramineuse qui soudainement la met à base quelqu'un qui est en pleine reconstruction déconstruction reconstruction illumination ça va pas dans ma vie illumination il me manque ça dans ma vie illumination je ne peux pas je ne peux pas vivre sans ça dans ma vie c'est quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose d'hyper intense la maison dieu changement radical 2 et c'est drôle parce que vous je pense que ça vous attire lion mais il ya quelque chose j'ai presque envie de dire et pour vous j'ai c'est grave mais c'est presque trop je pense parce que ça vous empêche de voir ce que cette personne vit en ce moment avec tous ces changements avec tous ces tourbillons avec tous ces à cette restructuration doit dire ça vous empêche vous même de voir plus loin il ya quelque chose avec cet as de coupe à l'envers bien sûr vous savez que ça vous ça vous met le feu aux poudres mais en même temps ça fait un peu peur pourquoi ce trois de bâtons à l'envers le moment où on est un peu j'ai envie de dire activement on a pris des risques on a choisi un chemin ce qui se passe c'est très intense mais là on ne peut pas planifier suffisamment longtemps et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça vous retient un peu ça vous retient un peu bah oui tempérance à l'envers ça va trop vite ça va trop vite et en même temps on a déjà le sentiment que ça va dans quelque chose qui est très cloisonné qu'est ce qu'on conseille aux lions pour cette deuxième quinzaine par rapport à leurs amours qu'est ce qu'on vous conseille parce que là c'est quelqu'un aussi qui est une vraie tornade en je pense non je vous dis qu'il ya trop de cartes je suis désolé jeu à c'est ça que je voulais faire pour c'est peut-être pas mais faudra que je fasse une autre annonce c'est pas grave je vous le dirai à tous plus tard elle est là cavalier denier ralentissez l'allure mais on est d'accord on est d'accord que vaille que vaille alors j'ai envie de dire soyez dans les détails le c'est pas le diable et dans les détails le et dans les détails bref pour vous en tout cas il ya cette idée que vous avez besoin d'être rassuré vous avez besoin d'être sécurisé et vous avez aussi besoin d'amener quelque chose qui est plein de valeurs plein de de constance plein de travail il ya cette idée de laisser les choses se développer mais aussi de revenir sur certains points mais oui je vois bien que tu traverses des choses travers des choses travers des choses je comprends il ya de la frustration il ya de l'impatience je comprends à construire mais il ya aussi et avant tout il faut qu'on se connaisse bien en fait il faut qu'on aille en profondeur il faut qu'on revienne sur certains points il faut qu'on on met des choses en place qui sont confortables pour tout le monde vous devez vraiment prendre cette cette route la lion pour que ce qui arrive et de la place pour pour se reconstruire chez l'autre ou pour que ce que vous avez à construire se construisent ensemble parce que là j'ai presque envie de dire ça sent un regard ça m'étonne pas d'avoir ce diable depuis tout à l'heure je je le sens il ya quelque chose qui peut vous venir vous vous alors vous envahir l'essence lyon sans aucun doute reine de couple amour inconditionnel le diable tout ce qui est toxicité la dépendance l'interdépendance la plate la trop dépendance à ombre et lumières tous les déclencheurs possibles et imaginables lyon prenez garde c'est pour ça que vous avez ce cavalier de deniers faites les choses bien faites les choses répéter s'il faut répéter les répéter les répéter les j'ai envie de dire encastrez vous dans certaines choses qui vous conviennent et puis soyez je vais vous dire et puis vous allez pas aimer ça j'avais envie de dire soyez rébarbatif parce que là il ya quelque chose qui a une grande capacité lyon à venir titiller et moustillé votre votre envie d'un amour complet absolu mais c'est aussi la reine la reine de couple la maman du tarot que vous soyez un homme ou une femme vous n'avez pas besoin que l'autre soit votre enfant parce que cette personne elle vit des choses et vous avez besoin d'être amant à amante amoureux ça c'est possible mais pas de prendre soin parce que sinon vous allez créer quelque chose car il y a quelque chose à créer c'est sûr qui sera pas forcément à votre image ni avec la belle liberté dont vous avez besoin ça c'est sûr donc ne hâtez pas les choses lyon ne hâtez pas les choses c'est vraiment 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 très important vraiment je vous le répète vraiment allons voir les vierges j'ai plus de lumière il ya plus de lumière je suis dans le noir allons voir les vierges vierges qu'est ce qui arrive au devant de vous c'est fait mes mains qui arrive pas qui arrive au devant de vous pour cette deuxième quinzaine de janvier amoureusement quelles sont les énergies c'est drôle je vois la carte de la tempérance en même temps je pense que c'est la carte de la tempérance dans votre première quinzaine de janvier vierge cavalier d'épée 5 d'épée 6 de deniers vous n'êtes pas sur la même j'ai envie de dire vous n'êtes pas sur la même vibration vous n'allez pas à la même vitesse il ya quelqu'un qui veut faire les choses vite 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 et vous vous êtes là ah oui mais là moi j'ai trop donné non il ya quelque chose dans le 6 de denier où on est prêt à donner on est prêt à se drainer on est prêt à se vider on est prêt à parce que au final on sait bien que tout ce qu'on va donner on le récupérera le lendemain c'est nous qui créons ça il ya quelque chose dans la carte du 6 de denier qui est vraiment à ne jamais être à sec parce qu'en fait ce qu'on donne on en a énormément et ça pro ça se produit tout seul presque cette idée d'être dans un un échange où les choses pour vous sont faciles mais c'est drôle parce que vous êtes assez réceptif la vierge avec ce 5dp c'est la dispute le 5dp c'est vouloir avoir raison le 5dp c'est dire mais non 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 moi j'ai c'est moi je sais je sais pourquoi je sais comment je sais de quelle manière et il n'y a que moi qui sait justement et si vous êtes l'un comme l'autre dans la même dans la même philosophie parce que cavalier d'épée et 5dp je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui a vraiment des choses à dire roi de coupe à l'envers que ce soit un homme ou une femme quelqu'un qui est pas forcément émotionnellement disponible ou alors qu'il se retrouve un peu confus un peu alors qu'on dirait que cette personne est à la recherche de quelque chose je sais pas alors c'est drôle parce que je peux vous je peux déjà vous dire je sais pas exactement ce que c'est et je me demande si cette personne le sait aussi parce que quand on arrive dans une relation amoureuse et qu'on n'est pas émotionnellement disponible ou qu'on n'est pas qu'on sait pas exactement ce qu'on ressent alors peut-être que cette personne a envie d'être avec quelqu'un et qu'elle sait très bien que vous en tant que 6 de denier vous donnez tout vous êtes capable de vous investir sans récupérer quoi que ce soit en retour mais vous savez bien avec le 6 de denier qu'il faut que ça soit parce que ça doit être bénéfique pour les autres parce que ça doit être et là il ya quelqu'un qui a pas vraiment d'objectif pas vraiment d'objectif un émotionnel sans dessus dessous ne sait pas quoi dire ne sait pas quoi faire par rapport à vous et étrangement j'ai aussi le sentiment est capable de vous en vouloir pour certaines choses alors que vous vous êtes à fond et vous êtes là mettez dites dites exactement ce que vous recherchez dans cette relation vierge le battler et le battler il est là pour réaliser ses ses rêves il a pour manifester ses envies il ya si vous si vous vous investissez énormément et que vous recevez pas ce que vous recherchez en retour ou alors que vous êtes prêt à passer du temps que vous êtes prêt à essayer de développer les choses prévenez bien que vous avez un objectif en tête et essayer d'être sûr d'avoir le même là il ya quelqu'un cette personne dans ses envies effectivement alors on vit d'une relation elle en vide mais c'est mais elle va elle va c'est presque quelqu'un qui pourrait faire du sabotage de l'auto sabotage parce que avec ce 5 dp elle est prêt à tout ce que vous donnez ou dites elle est prêt à dire moi je le veux comme ça mais moi je veux comme ça je veux que ça se passe comme ça je veux que ça et vous il faut que vous soyez bien 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 clair sur ce que vous êtes capable de créer et sur aussi ce qui vous manque dans cette relation ou au final c'est vous qui avez la main vous inquiétez pas qu'est ce qu'on conseille parce que le 5 dp c'est vraiment des tous les moyens sont bons tous les coups sont permis pour réussir à sortir d'une conversation en disant à j'avais bien que j'avais raison c'est moi qui ai gagné il ya il ya pas forcément qu'elles sont qu'elles sont vos quels sont les choses qui sont obligatoires pour vous pour que vous vous sentiez en sécurité dans une relation amoureuse et pour que quelles sont les limites aussi à ne pas dépasser il ya certaines choses qu'elles sont les limites à poser et quels sont les limites à ne pas dépasser j'ai l'impression que vous avez besoin l'un comme l'autre vierge de de connaître un peu mieux vos intentions mutuelles et vous et vous et vos envies il va falloir vraiment les exprimer alors j'ai envie de dire avec des mots pas juste avec des regards pas juste avec des messages mais dans une conversation où chacun alors c'est une conversation à épais rangé pour le coup pas à couteau rangé parce que cette carte du 8 dp il ya certaines choses ce sont des même si c'est un peu fermé ce sont quand même des façons de faire ainsi de vous donner un exemple vierge moi je pourrais jamais être avec quelqu'un qui dort avec son chien dans le lit c'est quelque chose je ne suis pas capable de le faire et je sais que je ne veux pas le faire j'ai alors bien sûr vous allez me dire magali on peut tout à fait faire ça bien sûr on peut tout à fait faire ça il ya aucun doute je sais que pour mon bien-être personnel je ne peux pas parce que j'ai besoin de dormir pleinement et que même mon chat a toujours vécu hors de la chambre et pas d'or avec moi donc je sais bien que confortablement parlant ça ne me conviendrait pas et ben c'est un peu ça il ya quelque chose dans votre relation vous allez être obligé vierge de stipuler quelque part ça oui ça non ça oui ça non et ça vient de chère ça vient peut-être des des blessures ou des des façons d'être de chacun et il faut trouver un juste milieu pour que vous arriviez à vous êtes à vous écouter et vous arriviez à entendre les mots de chacun et c'est les mots mots ts et les mots m a u x voilà vierge on va aller voir les cancers alors cancer cette première non c'est la deuxième magali cette deuxième quinzaine de janvier qu'est ce qu'elle vous apporte amoureusement qui vient vers les cancers pour cette deuxième semaine quinzaine j'en ai deux de janvier allons voir où le mât quelqu'un qui se jette comme ça dans le vide on ne sait pas ce qui se passe qui vivra verra et le valet d'épées à l'envers on en dit beaucoup et on en fait peu me valet d'épées à l'envers peut avoir aussi pas forcément toujours ça mais cette personne qui arrive au devant de vous elle n'a pas d'attente elle n'a pas de peur elle a des envies qu'ils aient de d'expérimenter avec quelque chose de nouveau que cette relation soit nouvelle ou que en tout cas ou que cette relation soit ancienne il ya quelque chose dans sa façon de vivre les choses qui est de toute façon je verrai bien ce qui va arriver donc vous vous avez 10 de deniers la force je trouve ça joli parce que il ya cette idée que le 10 de deniers à l'envers pour moi tout n'est pas complètement sécurité tout n'est pas complètement abouti mais on est prêt à prendre en compte le fait que les choses se développent le monde se développe l'autre personne se développe et nous aussi en même temps donc il ya quelque chose qui est toujours très adaptable pour réussir à un moment à avoir quelque chose qui est qui est terminée et vous avez la force qui canalise vous canaliser vos émotions pourquoi est-ce qu'on a ce valet d'épées à l'envers alors le valet d'épées il a des idées mais des fois il sait pas forcément comment les formuler il ya peut-être des intentions des envies des messages qui passent pas ça fait beaucoup de cartes qui passent pas forcément il ya peut-être des choses qui sont alors j'ai envie de dire créer et pas encore énoncer c'est beaucoup 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 d'idées mais une communication qui peut aussi être un peu en pointillé ou un peu à double sens amoureux et roi d'épées l'amoureux le choix les opportunités les options le roi d'épées pourtant très clair très honnête donc j'ai envie de dire jouer sur la communication une communication très franche même si un peu abrasive et mettez en avant ce que vous recherchez cancer parce que vous avez quelqu'un en face qui recherche pas grand chose en fait cette personne elle se projette pas elle a très probablement si vous lui faites j'ai envie de dire briller les yeux de cette manière si elle a décidé de faire ce pas ou ce saut dans le vide il ya bien une raison il ya quelque chose qui fait que vous faites vibrer cette personne pour ça mais si on doit mettre les choses en réalité dans la vie l'amoureux c'est savoir de quoi on a besoin de quoi on a envie c'est aussi une connexion qui est très 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 forte mais il ya aussi la connexion au passé au futur et là on vous demande de réfléchir grandement avec ce roi d'épées mettez votre casquette de penseur analyser la situation regardez ce qui est ce qui est fait pour vous et ce qui n'est pas fait pour vous et c'est drôle regardez on a la force et le mât qui sont représentés par cette même personne bonjour minocide tu veux pas non tu veux pas tu n'as pas envie à part qu'elle est vraiment apaisée dans la force tout ce que cette personne vit vous l'avez peut-être déjà vécu et du coup vous regardez avec du recul il ya des choix il ya peut-être d'autres options aussi qui sont là et du coup même ce qui est dit est observé avec un certain détachement que ce soit par vous que ce soit par l'autre parce qu'au final peut-être que ce ne sont plus plutôt des idées ou des envies que des décisions pure et dure ou certaines choses sont aussi peut-être un peu retenue j'ai vu la carte du 4 de denier à l'envers sortir de sa zone de confort est pas toujours facile surtout quand on est en temps quand on a des choix à faire avec cet amoureux 6 de denier à l'envers vous avez quelqu'un qui a un qui a l'habitude de perdre sur investissement vous avez aussi là quelqu'un qui se dit que de toute façon même s'il ya rien à y gagner il ya rien à y perdre non plus il ya cette idée de d'être dans une relation de manière alors c'est drôle j'ai presque envie de vous dire de manière désintéressée pour voir ce qui se passe parce qu'on a la foi mais il ya aussi quelqu'un qui sait très bien que on peut trouver un équilibre s'il y a de la compréhension et le huit de bâton et de la communication ça m'étonne pas cette communication communication opportunité personne est prête à tout saisir tout à fait capable de rebondir sur ce que vous allez apporter mais c'est drôle parce que les envies sont un peu flou si ce n'est de se retrouver on dirait avec cet amoureux si ce n'est de ressentir cet émotionnel connecté et bien je vous dis à plus tard je ferai la deuxième partie un autre jour à bientôt merci merci